Salut Tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le livre Open de André Agassi. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire, de cliquer sur j'aime, c'est très important pour moi, et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. André Agassi a sorti son livre Open, c'est un roman autobiographique. Qui n'en a pas entendu parler ? Il est vraiment autobiographique de sa jeunesse jusqu'à sa retraite, donc ça retrace vraiment toute sa vie. Et ce qui se dégage en premier, c'est cette aura de franchise. Effectivement, Open, c'est un jeu de mots, mais c'est pour dire aussi qu'il est ouvert. D'ailleurs, son visage en gros plan le montre. Et c'est vraiment ce que dégage le livre. J'ai vraiment l'impression qu'il est honnête dans toutes ses pages. Et c'était pas gagné, parce que j'ai eu du mal avec deux choses. Première chose, déjà dès le début du livre, il parle de ses derniers jours en tant que joueur de tennis. Et moi, j'ai l'impression que pendant 30 pages, il n'y a qu'un seul mot qui revient, c'est douleur, souffrance, souffrance, douleur, etc. Et du coup, j'ai arrêté la lecture du livre la première fois que je l'ai lu parce que j'en avais marre. C'était que le tennis n'est que souffrance, je déteste le tennis, etc. Une page, ça va, mais 30 pages d'affilée, c'était compliqué pour moi. Donc j'ai vraiment eu du mal au début. Et j'ai vraiment du mal à croire qu'un joueur qui a fait sa retraite jusqu'à 36 ans, à une époque où tout le monde prenait sa retraite vers 30 ans, a forcé le tennis super longtemps en détestant le tennis. Il a toujours dit que son objectif, c'était d'arrêter le tennis et qu'il n'a jamais réussi. Et que du coup, il a tenu jusqu'à 36 ans. C'est quand même hyper paradoxal. A côté de ça, j'ai vraiment adoré. Ce que j'ai aimé, c'est le ton léger, l'humour qu'il y a dans ce livre. A chaque fois, les manières dont il raconte ses anecdotes. Vraiment, qu'est-ce que je kiffe, c'est plaisant. C'est plaisant parce qu'il explique qu'il souffre, et si on le croit, il y arrive à sortir une légèreté à chaque fois. Oui, je n'avais pas envie d'aller sur le terrain, mais finalement, j'ai passé 6 heures et entre les lignes, mon père m'a fait jouer jusqu'à ce que je ne pouvais plus marcher, etc. Ce genre de truc. Oui, je ne pouvais plus jouer, etc. Enfin, il y a un humour qui se dégage de sa souffrance. Et du coup, il se lit hyper facilement, hyper plaisant. Une fois qu'on ouvre une page, on n'a pas envie de décrocher. On continue parce qu'on est dans l'ambiance. Et je trouve ça génial. Évidemment, comme tous les biographies d'autobiographie d'ailleurs de joueurs de tennis, ce qui est bien, c'est qu'on est dans les coulisses. On est dans sa tête. Ça, j'aime toujours dans les livres. C'est toujours agréable de voir à quoi pensent les champions quand même vraiment. Et on se rend compte qu'ils ne pensent pas tous la même chose quand même. Entre ceux qui sont contents et ceux qui souffrent. Le joueur de tennis, c'est compliqué. Et puis finalement, à la fin du livre, je le crois quand il dit qu'il déteste le tennis. Et j'adore justement parce qu'il n'arrête pas. J'avais cette pensée. Mais il ne peut pas vraiment détester le tennis quand même. Il a fait du tennis toute sa vie. Et ce que j'adore dans le livre, c'est qu'il n'arrête pas de faire cette blague à répétition. Il explique. À chaque fois que je vais voir quelqu'un, je lui dis je déteste le tennis. Et à chaque fois, la personne en face de moi essaie de me convaincre que « Mais non, André, tu ne détestes pas vraiment le tennis. C'est que tu souffres. Mais au fond de ça, tu aimes un peu ça quand même. Non, non, je le déteste. » Et à chaque fois qu'il va voir quelqu'un depuis qu'il a 15 ans, 20 ans, 25, 30, 35 ans, à chaque fois, il dit ça. Et à chaque fois, il y a quelqu'un en face de lui qui lui dit « Non, mais tu plaisantes, tu ne détestes pas vraiment le tennis. C'est juste une façon de parler. » Et lui qui raconte que « Non, non, ce n'est pas une façon de parler. Je déteste vraiment ça. » Bref, c'est assez stupéfiant. En même temps, c'est drôle, l'humour. En même temps, voilà la souffrance d'un joueur de tennis. Qu'est-ce que peut endurer déjà le joueur de tennis qui sacrifie tout et puis celui qui est forcé par ses parents. Mais quel traumatisme pour tous les jeunes de nos jours. C'est un sujet hyper sérieux. Et je trouve que ce livre peut aider justement tous ces jeunes à traverser ça. Donc finalement, c'est quand même un livre, pas que d'humour, mais vraiment d'inspiration pour aider plein de personnes. Et ça, je trouve ça vraiment génial. À qui ce livre est-il destiné ? Aux fans d'André Agassi, bien sûr. Mais à tous les joueurs qui souffrent également. Mais je trouve que vraiment, le message s'adresse également à tous ceux qui se sentent différents, pas à leur place. J'adore cette anecdote qui raconte qu'il était dans l'académie de Bolithieri et qu'il n'avait pas le droit de se faire percer les oreilles. Il n'avait pas le droit d'avoir des tatouages. Il avait le droit de rien faire. Et que le mec a joué en jean. Il s'est fait percer les oreilles. Tout ça. Pourquoi ? Tout ça parce qu'il voulait se faire virer de l'académie, tout simplement. Et il n'arrête pas de lire dans son livre. C'est marrant, tout le monde m'a dit « Tu te cherches un style. Oh, c'est bien de t'affirmer. Oh, c'est pour être en réaction avec l'autorité. » Il dit « Non, non. Non, non. Ça n'a rien de tout ça. Je ne suis pas du tout tout ça. Moi, je ne cherche pas un style personnel. J'essaie juste de me faire virer de l'académie. » Il a donné envie à des millions de jeunes avec sa coupe, ses boucles d'oreilles, son style. Voilà. Un style vraiment particulier. Même son père le croyait homosexuel et il l'a renié. Et lui, il dit « Non, non. Je ne fais pas ça pour emmerder tout le monde. Je veux juste être viré. Je veux arrêter le tennis. C'est tout. C'est génial. » Donc voilà, à toutes les personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent rejetées, qui se sentent persécutées, je trouve que ce livre leur ferait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai déjà dit ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Je lui mets la note de 4 sur 5. C'est un livre qu'il faut avoir lu. Après, c'est sûr que ce n'est pas le livre que je relirai non plus tous les jours une fois qu'on l'a lu. Voilà. Ça va. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez lu le livre ? Vous pouvez mettre dans un commentaire ce que vous en avez pensé. Ça serait intéressant. Et si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire, n'hésitez pas. Il est super. Je vous mets un lien dans la description pour aller l'acheter. C'est un lien affilié. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain livre. En attendant, n'oublie pas, allez jouer au tennis, lisez le livre d'Akassi, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail. Soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.